Le fémur est un os lent qui constitue à lui seul le squelette de la cuisse. Il s'articule en haut avec l'os coxal formant l'articulation de la hanche et en bas il s'articule avec le tibia et la patella formant l'articulation du genou. C'est un os lent, il présente donc une diaphyse et deux extrémités supérieures et inférieures. Pour l'orienter, il faut placer l'extrémité la plus volumineuse en haut, la partie arrondie de ces extrémités en dedans et le bord le plus tranchant en arrière. Ce fémur est donc un fémur gauche. La diaphyse fémorale entre les deux extrémités est triangulaire à la coupe. Elle présente donc une face antérieure, une face médiale et une face latérale. Il présente aussi trois bords, un bord latéral, un bord médial et un bord postérieur tranchant appelé ligne âpre. Sur la face antérieure, on reconnaît ici en rouge l'insertion du muscle vaste intermédiaire. En bas, l'insertion d'un muscle inconstant l'articulaire du genou. Le bord postérieur est tranchant. Il va se bifurquer en bas et se trifurquer en haut. Il est constitué de deux lèvres médiales donnant insertion au muscle vaste médial et latéral donnant insertion au muscle vaste latéral. Il présente aussi un interstice qui donne insertion au muscle adducteur. Au niveau de sa partie supérieure, il donne aussi insertion au muscle grand fessier et pectiné. L'extrémité supérieure est formée d'une tête arrondie, d'un col et d'un massif tuberositaire, le grand et petit tranchantère. La tête représente un segment de sphère et présente l'aphovea capitis qui donne insertion au ligament rond. Elle est reliée au massif tranchantérien par le col fémoral qui fait un angle de 130 degrés avec la diaphyse. Quand cet angle est supérieur à 140 degrés, on parle de coxavalga. Quand il est inférieur à 120 degrés, on parle de coxavara. Le massif tranchantérien est formé du grand tranchantère et du petit tranchantère. Le grand tranchantère présente une face latérale sur laquelle s'insère principalement le muscle moyen fessier, une face médiale qui donne insertion au muscle obturateur interne et au muscle jumeau supérieur et inférieur. Le petit tranchantère donne insertion au muscle psoaciliaque. L'extrémité inférieure présente à décrire les deux condyles fémoraux latérales et médiales séparées par les chancrures intercondyliennes où viennent s'insérer les ligaments croisés. Elle est surmontée par la bifurcation de la ligne âpre qui délimite l'espace poplité. Les deux condyles fémoraux sont surmontés par les deux épicondyles latérales et médiales. Sur la face antérieure de l'extrémité inférieure, on reconnaît la trochlée fémorale qui répand à la patella. Sur le plan pathologique, le fémur peut être le siège de fractures à différents niveaux, surtout au niveau du col du fémur, définissant les fractures cervicales, surtout fréquentes chez le sujet âgé, porteur d'os ostéoporotique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !